Bonjour les aliens et bienvenue dans cette première vidéo tout sûr consacrée à Assassin's Creed Mirage avec ce tout nouveau décor spécialement pensé pour les 15 ans d'Assassin's Creed la franchise puisque le premier Assassin's Creed est sorti le 13 novembre 2007 donc le 13 novembre prochain ce sera les 15 ans d'Assassin's Creed qu'on fêtera évidemment dignement puisque j'ai prévu un programme spécial pour cette journée qui est très spécial évidemment pour tous les fans que nous sommes de cette franchise alors j'espère qu'il vous plaît ce décor puisque vous l'avez compris on va l'avoir jusqu'au 31 décembre 2022 puisque l'année 2022 enfin ce qu'il en reste moi je considère que c'est l'année du 15e anniversaire donc je voulais marquer le coup et avoir un décor spécial vous pouvez voir à ma gauche un certain Altaïr on peut voir à ma droite un certain Ezio vous pouvez voir un petit sphinx en dessous qui est pas sans rappeler Origins j'imagine un petit une petite statue de viking avec un bouclier que certains reconnaîtront pardon qui évidemment rappelle Valala et puis un petit Connor dédoublé puisque voilà il y avait deux possibilités et j'ai pas pu choisir tellement j'aime ce personnage du coup j'ai mis les deux voilà dommage pour ceux qui n'aiment pas voilà vous allez vous en colquiner deux bref ceci étant dit je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo et puis si vous connaissez un peu le principe là cette première vidéo va être une vidéo généraliste sur le jeu Mirage enfin le jeu c'est pas vraiment un jeu puisque au départ ça devait être un DLC c'est plus gros qu'un DLC c'est plus petit qu'un jeu c'est vendu moins cher évidemment bref tout ça on va l'aborder après on va aborder l'aspect combat l'infiltration côté systémique enfin voilà on va tout aborder et puis plus tard quand les informations commenceront à devenir plus complète je pourrais développer les sujets les uns après les autres beaucoup plus en profondeur voilà je vous donne également dans cette nouvelle formule tout sûr parce que c'est on va dire un renouveau aussi pour les tout sûr parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait maintenant je vais aussi vous parler de mes craintes c'est à dire qu'avant je ne vous donnais que les informations et puis bon bah beaucoup sur l'IP etc voilà alors oui il ya des raisons de se l'IP bien entendu sur le mirage mais il ya aussi des raisons d'avoir quelques petites réserves donc vous allez le voir dans la nouvelle formule vous me direz ce que vous en pensez quand tout à l'heure évidemment je vous expliquerai de quoi il en retourne au sujet d'assassin's creed mirage alors ce décor nous servira aussi et si vous voulez suivre l'actualité assassin's creed je ne saurais trop vous conseiller de cliquer sur le bouton vous abonner si elle vous plaît vous pouvez faire un petit merci aussi ça fait plaisir et donc on va s'en servir aussi pour parler d'infinity très prochainement et de code name read et de code name jade et de code name exe donc voilà on va pouvoir avoir notre décor qui va nous servir pour tout ce qui va arriver par la suite un petit peu à l'image du hub infinit en tout cas ce hub que vous voyez là sera là jusqu'en de la fin de l'année voilà je vous fais pas languir plus longtemps on va regarder d'abord la bande annonce pour ceux qui n'auraient pas vu pour que vous sachiez de quoi on parle exactement et puis parce qu'elle est tellement belle est tellement enfin moi je m'en laisse pas de la regarder puis de toute façon il n'y a que celle-là pour le moment voilà pour que vous sachiez de quoi on parle et puis on se retrouve juste après basim hebney isra est-tu prêt à renoncer à celui que tu pensais être je le suis prêt à sacrifier tout ce qui t'était cher je suis est-tu prêt à quitter ton ancienne vie et à emprunter le chemin de l'ombre je le suis alors de l'ombre tu rejoindras la lumière et de la lumière tu regagneras les ombres n'oublie jamais les principes que tu as juré de respecter ta lame épargnera la chair des innocents tu te cacheras au coeur de la foule tu ne mettra jamais la confrérie en danger toi hier tu à À présent, tu fais partie de ce qu'on ne voit pas. Assassin's Creed Mirage, disponible en 2023. Assassin's Creed Mirage, disponible en 2023. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, je ne dis pas qu'il y en aura un, même si je le savais, je ne pourrais pas vous le dire. Mais je trouve, après, s'il y en a un et qu'ils le sortent assez rapidement derrière, ça risque de faire un peu double emploi. Et à la limite, je me demande même si ce n'est pas dispensable d'avoir un remake du premier, quitte à me faire jeter des pierres. Ce n'est pas grave, parce que là, on a vraiment l'impression d'être dans le premier. La chose qui me gêne un petit peu, parce que je veux aussi vous dire mes impressions, je ne suis pas là que pour vous dire des choses bien, il y a aussi des choses qui me gênent. C'est qu'à la base, il s'agissait d'un DLC de Valhalla. Ce n'est pas un jeu complet, ce n'est pas assez long et assez grand pour être considéré comme un jeu. D'ailleurs, ce n'est pas vendu le prix d'un jeu normal. Par contre, c'est trop gros pour être vendu comme un DLC. On va traiter de l'histoire de Basim sur plusieurs dizaines d'années. Et du coup, est-ce que le personnage va être bien traité à la hauteur de ce qui doit être traité dans ce qu'il a été avant qu'on le connaisse dans Valhalla ? J'ai quelques petites craintes à ce niveau-là. Mais bon, ça, on verra. L'idée, en tout cas, de ce volet-là, c'était de fêter dignement les 15 ans d'Assassin's Creed et de faire un retour aux sources pour l'occasion. Et là, je crois qu'en voyant cette bande-annonce, on ne peut pas douter une seconde que ce sera le cas. Autre chose, le jeu a été fait avec le moteur de Valhalla, on le sait tous. Donc, ne vous attendez pas à avoir des graphismes qui sont aussi beaux que ce qu'on a vu ici dans la bande-annonce CGI. En fait, là, ils ont fait une bande-annonce CGI comme ils le font souvent et comme ils le faisaient, c'était une coutume avant. Évidemment, les bande-annonce CGI sont toujours plus belles que le jeu. Ça ne veut pas dire que le jeu ne sera pas beau. Il sera très beau. C'est déjà très beau, Valhalla. Et là, la ville va être absolument magnifique. Bagdad va être absolument magnifique. Et il y a énormément de choses que j'ai à vous dire sur le jeu dont je vous parlerai juste après. Mais avant, je voulais vous faire part un petit peu des craintes que j'ai. Vous me direz dans les commentaires si elles sont justifiées ou pas. J'ai peur que ce soit un peu court et voilà. Mais bon, on verra ce que ça donne. Vous êtes prêts pour en apprendre un peu plus sur Assassin's Creed Valhalla ? Sur Assassin's Creed Valhalla ? Sur Assassin's Creed Mirage ? Je vais vous remettre la bande-annonce puisque par l'instant, on n'a que ces images-là. Et puis, je vais vous dire tout ce que je sais sur cet épisode. Et puis, rappelez-vous, ici, tout ce que je vous dis, ce ne sont que des informations officielles avérées. Et ça sera dans le jeu final. À moins, évidemment, il peut y avoir des retours qui ont été mauvais sur certaines choses. Mais voilà. Donc, on va y aller tout de suite. Alors, on va commencer par un élément indispensable dans Assassin's Creed. Évidemment, je veux parler de l'aigle. Alors, l'aigle, dans ce mirage, s'appellera Enkidu ou Ankidu, comme vous le souhaitez. Je ne sais pas comment on le prononce. Mais en tout cas, voilà, ce sera Enkidu. C'est comme ça que je vais le nommer, moi, pour le moment, en attendant d'avoir la bonne prononciation. Alors, évidemment, cet aigle vous servira pour le repérage, comme ça se faisait précédemment. Vous pourrez toujours l'utiliser. Mais attention, parce que là, cette fois-ci, ils ont voulu vraiment pousser l'infiltration. En revenant aux origines, puisque à l'origine, la franchise est une franchise d'infiltration. Ils ont voulu pousser l'infiltration au maximum, dans le sens où vous n'allez pas pouvoir, entre guillemets, faire tout et n'importe quoi. L'IA est beaucoup plus intelligente qu'auparavant. C'est-à-dire que si, par exemple, vous allez dans un camp ou quelque part, vous êtes dans la ville, ou vous voulez repérer votre cible ou un truc comme ça, il faut savoir qu'il y a des archers qui sont postés sur les hauteurs, sur les toits, dans des tours, etc. Et que, s'ils voient l'aigle qui passe dans le coin, ils vont l'abattre. Donc, du coup, votre aigle va mourir. Ça veut dire que, si vous voulez faire une infiltration aux petits oignons, il va falloir, avant de lâcher votre aigle dans la zone où vous voulez faire votre repérage, à l'aide de Basim, éliminer tous les archers qui sont dans le coin, de façon à ce que vous puissiez utiliser votre aigle, faire votre repérage, et récupérer votre aigle par la suite. Ça, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Ça me convient tout à fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me le direz dans les commentaires. On a également des animations qui ont été reprises pour, non pas par Fégnantise, mais pour l'hommage au jeu. Donc, on a des animations qui ont été reprises, des volets précédents. Sauf que ces animations ont été complètement refaites et elles ont été modernisées également. Alors, vous allez avoir des ennemis qui sont un peu différents des précédents. Je vous parlais de l'IA il y a quelques secondes. L'IA est beaucoup moins bête qu'avant. C'est-à-dire que, moi, régulièrement, si vous regardez mes lives sur Assassin's Creed, puisque je suis en train de tous les refaire en ce moment sur la chaîne, vous avez pu voir que je me moque quand je suis dans un buisson et que je siffle. Je me dis, tiens, en me moquant de l'ennemi, l'ennemi se dit, ah bah tiens, un buisson qui siffle, je vais aller voir. Eh bien, dans celui-là, ça ne marchera pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis qui, voilà, ils ne sont pas complètement abrutis. Ils savent très bien qu'un buisson, ça ne siffle pas. Et donc, voilà, il faudra utiliser différentes façons. L'IA a été revue, elle est beaucoup plus crédible. Alors, attention, tout ce que je vous dis, c'est les communications qui sont faites par Ubisoft. Maintenant, sur le papier, ça a l'air effectivement très alléchant d'avoir une IA qui est quand même pas mal poussée, qui n'est pas stupide au point d'aller voir ce qui se passe dans un buisson où on siffle. Mais ça, c'est ce qu'ils nous annoncent. Après, on verra sur pièce quand le jeu sera sorti, si dans la réalité, c'est comme ça. Parce qu'on nous a déjà annoncé pas mal de choses dans des volets précédents où c'était censé être révolutionnaire et en fait, ça ne l'était pas. Bon, on ne va pas remettre leur parole en cause. Pour le moment, on va se contenter des informations qu'ils nous donnent. Donc, les ennemis plus intelligents. Et attention, comme le jeu est un jeu d'infiltration, ils ont voulu remettre à l'infiltration, il risque d'y avoir des dents qui vont grincer pour les gens qui, eux, veulent le faire en mode bourrin. Parce que l'IA a été revue à la hausse, en mode de difficulté combat, de façon à ce que vous soyez sanctionné si vous ratez votre infiltration. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que vous fassiez dézinguer en mode combat. Alors après, je ne dis pas que ce n'est pas possible de le faire en mode combat, mais vous allez comprendre que vous êtes sanctionné tout de suite parce que les IA en combat, elles sont assez dures. Ensuite, on va parler un petit peu de la ville dans laquelle on va évoluer, puisqu'il s'agit de Bagdad. Donc, vous aurez quatre quartiers dans lesquels il y aura des historiques, des secrets à trouver, des choses comme ça. Il y aura de l'interactivité avec tous les décors, un petit peu à la Hitman, enfin avec beaucoup de décors, un petit peu à la Hitman, quand vous voudrez faire vos assassinats, par exemple. Vous pouvez avoir une cible, par exemple, qui marche dans la rue. Et puis, au-dessus, il y a quelque chose qui est pendu après une grue. Enfin, après une grue, qui est attachée par une corde en hauteur. Vous allez vous arranger pour faire tomber ce qu'il y a au-dessus, sur votre cible, et vous allez l'éliminer comme ça. Ou alors, vous pouvez le faire à l'ancienne, vous attendez qu'elle soit dans un coin, vous arrivez à la lame secrète. Enfin, vraiment, comme vous le voulez, vous allez pouvoir vous amuser, vous en donner à cœur joie pour ceux qui sont vraiment amateurs d'infiltration. Mais le petit côté accident qu'on peut provoquer, moi, j'aime bien. Le petit côté Hitman, comme je disais, qu'ils ont mis dedans, je trouve ça très sympathique. Ensuite, il va y avoir des moments, évidemment, vous allez avoir l'histoire principale, mais vous allez avoir des moments aussi qui vont vous permettre de souffler un petit peu. Donc, vous allez pouvoir faire pas mal d'explorations, puisque, je vous le disais, il y a des secrets, il y a des historiques, etc. Vous allez avoir des quêtes secondaires aussi que vous allez pouvoir faire. Et comme je vous le disais, on est sur un retour aux sources qui va sanctionner les joueurs bourrins, je le rappelle. Et en termes de retour aux sources, moi, il y a quelque chose qui m'avait manqué, que j'avais vraiment bien apprécié dans le premier. Je ne sais pas si, vous, c'était votre cas. Dites-le-moi également dans les commentaires. Mais j'aimais bien le côté chasseur, un peu, qu'on avait avec Altaïr. C'est-à-dire qu'en fait, quand notre cible, on devait la battre, on ne savait pas où elle était. Il fallait qu'on prenne des informations, on s'assayait sur un banc, on écoutait des conversations, on essayait de... On perd un mec dans un coin que les gens ne nous voient pas un peu le secouer. On lui retirait des informations, etc. Là, en fait, c'est de retour, mais plus sous la forme des missions Black Box qui avaient été initiées avec Unity, où, en fait, vous allez avoir des enquêtes aussi à faire qui vont vous mener petit à petit à votre cible. Donc, il y a ce retour-là aussi qui est là et qui est bien présent et qui fait bien plaisir aussi en ce qui me concerne. Alors, on aura la possibilité de se faire sur des bancs, des bancs, etc. Si, à un moment donné, je disais tout à l'heure, vous êtes en mode combat et que vous avez, comment dire... Voilà, vous perdez l'ascendance sur vos ennemis, vous voyez qu'ils vont vous démonter, vous pouvez, évidemment, fuir et vous allez pouvoir aussi interagir avec le décor pour éviter que les personnes qui vous poursuivent vous rattrapent, notamment en faisant tomber des étals par terre pendant que vous êtes en train de courir, etc. Donc, les autres, derrière, ils vont être ralentis, etc. Donc, il y a beaucoup plus d'interactions avec le décor, comme je vous le disais auparavant. Basim a une fonctionnalité qui... Puisqu'il y a beaucoup de gens qui voulaient, en fait, qu'on revienne au double assassinat, des choses comme ça. Là, ça va aller encore plus loin, puisqu'en fait, Basim a une capacité qui permet de ralentir le temps que je trouve un peu cheaté, d'ailleurs, et qui, lorsque vous allez utiliser cette capacité-là, va vous permettre d'éliminer tous les ennemis, les uns derrière les autres, s'ils sont à une distance qui est suffisamment proche. Quand ils sont trop éloignés, ça casse le combo, on va dire, entre guillemets. Et puis, voilà. Je trouve que c'est un petit peu cheaté, ce genre de truc. Mais pourquoi pas, puisque Basim est un personnage un peu particulier, pour ceux qui ont fait Valhalla, vous le savez. Donc, pourquoi pas, on verra. Ça permet de faire beaucoup plus d'assassinats. C'est stylé, on le voit dans la bande-annonce. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il y a beaucoup de choses dont je viens de vous parler, notamment la possibilité de fuir les animations, faire tomber des étals pour ne pas qu'on vous poursuive. Alors, on n'a pas vu quelqu'un se faire écraser par quelque chose, mais à un moment donné, on a vu Basim sur les toits qui courait. Et ça, ça va te faire bien plaisir aussi de pouvoir recourir sur des toits, de refaire... Parce que moi, dans les Assassin's Creed que j'ai fait précédemment, je n'utilisais que les toits, bien entendu. Je ne pouvais pas me faire opérer, je ne passais que par les toits tout le temps, pour suivre les gens, les cibles, etc. Et ça, ça avait manqué, mais c'est vrai que c'était très difficile de mettre en place en Égypte. C'était très difficile de mettre en place dans les derniers environnements qu'on a eus, parce qu'il n'y avait pas de grande ville comme ça où on pouvait passer de toit en toit, etc. Donc ça, ça avait bien le plaisir de pouvoir le retrouver. Et à la suite de cette verticalité qu'on va retrouver, il y a des mécaniques qui ont été aussi mises en place pour rendre ces déplacements sur les toits beaucoup plus fluides. Notamment, il y a un bâton qui vous permettra de traverser quand les espaces sont trop grands entre les bâtiments. Vous pourrez même utiliser un bâton pour passer d'un bâtiment à un autre. Le côté systémique aussi du jeu, puisqu'il y a beaucoup de systémie aussi dedans, a été plus poussé que dans les précédents. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, vous le voyez dans la bande-annonce à un moment donné, Bazim c'est un voleur de base, il vole la bourse de quelqu'un. Et si quelqu'un vous voit en train de voler la bourse de quelqu'un d'autre, les gens vont réagir. Et ils vont réagir en fonction de ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous entamez un combat, ils vont réagir. Si vous assassinez quelqu'un, ils vont réagir. Si vous volez une bourse, ils vont réagir. Et pas dans votre sens. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous couvrir. Au contraire, ils vont appeler à l'aide. Comme ça se ferait dans la réalité. Donc ce côté systémique, là, s'il est vraiment, comme il est annoncé sur le papier, ça va être très cool. Par contre, ça va être beaucoup plus compliqué. Il faudra faire attention à toute la foule qu'il y a autour de nous quand on va vouloir faire quelque chose. Ce qu'il faudra vraiment que les gens ne nous voient pas. Parce qu'en plus, évidemment, des gardes qu'il peut y avoir autour de votre cible, vous allez avoir tous les civils qui sont évidemment contre vous également. Donc ça va compliquer un petit peu la tâche. Et ça va justement vous obliger à bien calculer votre infiltration, à bien regarder l'itinéraire de vos cibles, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me hype bien. Ensuite, il y a, comme je vous le disais, la forteresse d'Almust qui est en construction. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Pour le moment, je vous ai donné à peu près toutes les informations que je pouvais vous donner au jour d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été, entre guillemets, rassasiés pour le moment. J'ai d'autres informations mais qu'on ne peut pas encore donner pour le moment parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'instanté, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est qu'on ne peut pas pour le moment. La communication, on n'est pas là. Le jeu sort en 2023. Ça arrivera petit à petit, ne vous inquiétez pas. Et dès que j'aurai du nouveau, je vous en ferai part, bien évidemment. Et on va parler très prochainement également, comme je vous le disais, d'Assassin's Creed Infinity. On va parler également de Code Name Read. On va parler de pas mal de choses, y compris X, y compris Jade, que je ferai peut-être d'ailleurs, ça sera peut-être le seul jeu que je jouerai sur téléphone mobile puisque je ne joue pas sur téléphone mobile. Je suis quand on y croche quand je suis en train de faire la queue quelque part parce que ça me... Il faut que je fasse quelque chose. Et quand on y croche, j'aime bien, ça me rappelle Tetris. Bon ben voilà, je suis une génération Tetris. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à partager si vous voulez plus de contenu. Évidemment, faites-le moi savoir. Je ne vous ferai pas de contenu inintéressant. Je ne dis pas que les contenus des autres ne sont pas intéressants. Ce n'est pas du tout mon discours. Mais ce que j'appelle les contenus intéressants, c'est faire des vidéos pour le plaisir de faire des vidéos. Ce n'est pas du tout mon dada pour les gens qui savent et qui connaissent la chaîne. Quand il y aura vraiment quelque chose d'officiel, de nouveau, etc., on reviendra sur Assassin's Creed Mirage. Mais ne vous attendez pas à en avoir trop rapidement. Il y a quand même une façon de traiter l'époque que j'ai envie de mettre en place, mais je ne suis pas encore sûr de le faire. Ça va me demander beaucoup de temps et j'ai beaucoup de choses à faire. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas également. Vous pouvez devenir membre soutien. Ça m'aide énormément. Puisque c'est mon activité, c'est mon travail. Si vous voulez liker, partager, faire découvrir cette vidéo, ça serait fort sympathique de votre part. Je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, des gens qui vous aiment. et puis à très vite en live ou sous les vidéos ou même sur Discord si vous le souhaitez. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501